Bonjour à tous, aujourd'hui on est début décembre et comme à chaque début de mois je vous lance un nouveau défi créatif qui va durer pendant tout le mois. Et le défi de ce mois-ci j'y avais déjà pensé il y a quelques temps maintenant, je l'avais noté exprès pour faire ça à la fin de l'année parce que je trouve que c'est une sorte de bon bilan. Parce que justement ce défi c'est de prendre un ancien dessin ou une ancienne illustration, une ancienne histoire, un ancien projet que vous avez fait il y a quelques mois voire quelques années, c'est mieux de le faire avec quelques années je pense, et de le refaire aujourd'hui avec vos compétences actuelles. C'est un défi que je vois fleurir pas mal en ce moment avec des vidéos comme mes anciens dessins versus mes nouveaux dessins, mes dessins de 2018, c'est bien écrit dans les titres, versus mes dessins d'il y a 6 ans, je sais pas il y a plein de vidéos comme ça. Et l'intérêt justement de le faire à la fin de l'année comme ça c'est pouvoir faire une sorte de bilan de nos compétences et de comment est-ce qu'on arrive à créer des images, raconter des histoires en ce moment par rapport à comment on le faisait il y a quelques années, parce que certainement, enfin parfois c'est ce qui m'arrive en tout cas, je vois pas mal de personnes qui font des choses beaucoup plus impressionnantes que ce que je fais, et je peux comparer ce que je fais avec ce que les autres font. Et j'avais entendu une phrase où je l'avais lue, je sais plus, je ne sais même plus dire qui l'a dit, ça doit être une citation déformée d'une autre citation, qui disait que la pire chose à faire c'est de comparer notre intérieur avec l'extérieur des autres. Donc ici l'idée est simple, comparez le vous d'avant avec le vous de maintenant. Comme d'habitude il n'y a aucune contrainte autre que ça, prenez un projet d'avant, refaites-le maintenant, avec n'importe quel format, n'importe quelle technique, n'importe quelle histoire, vous êtes complètement libre à ce niveau là. Petite précision bien sûr, l'idée c'est pas de reprendre une image que vous avez faite il y a 10 ans et de la refaire exactement pareil, mais plutôt de reprendre cette histoire, ce personnage, cette situation et de le refaire justement, c'est-à-dire de repenser au design, de repenser à la composition, de repenser à la mise en scène, en termes de narration, de visuel, de couleur, d'ambiance, bref, tout. Par exemple récemment j'ai repris un dessin que j'avais fait il y a quelques années pour le jour numéro 3 de mon Inktober, où j'ai repris l'idée de base avec un personnage qui va, pas foudroyer, qui va cramer d'autres personnages avec un lance-flammes, j'avais déjà des idées très saines à l'époque, et je l'ai refait avec mon style de dessin actuel pour faire partie du Inktober. Et à mon avis ça va être un super moyen de vous rendre compte de la progression que vous avez faite pendant ces quelques mois ou ces quelques dernières années. Alors comme d'habitude, petit point sur les règles qui ne sont souvent pas bien comprises et je sais pas trop pourquoi, l'idée est de mettre un lien dans les commentaires de cette vidéo ici, c'est-à-dire en dessous là, vraiment dans cette vidéo là, vers votre Twitter, votre Instagram, votre Facebook, n'importe quoi, votre site par exemple, avec l'image d'avant et l'image de maintenant, avec les dates évidemment comme ça, ça nous permet de savoir un peu combien il y a de temps entre les deux, et éventuellement, ce qui est vachement conseillé d'ailleurs, une petite explication qui dit ce que vous avez compris de votre évolution entre ces deux images. Et l'idéal est encore une fois de faire une vidéo qui relate votre expérience avec votre ancien dessin, comment vous avez fait votre nouveau dessin, ce que vous avez appris entre les deux, vraiment de parler de ce que vous avez fait. Et vous postez un lien vers votre travail dans les commentaires de cette vidéo-ci avant le 31 décembre, ou en tout cas le 31 décembre au plus tard. Et aussi, l'idée ce mois-ci, c'est que je participe également à ce défi, en reprenant par exemple un de mes anciens carnets, parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur des anciens projets que j'ai fait, des trucs que j'ai fait au collège. J'ai aussi montré sur Instagram, il n'y a pas trop longtemps, des dessins que j'avais fait vraiment quand j'étais tout petit, que j'avais à la maternelle je pense. Et également, j'ai récupéré pas mal de trucs récemment, à savoir pas mal de blogs de dessins comme ça, que je compte vous montrer prochainement, donc il y a plein de recherches, il y a plein de trucs qui ne sont pas vraiment des dessins d'imagination, mais plus des dessins d'observation, donc des personnes, des animaux, plein de choses comme ça, qui datent là par exemple de 2013, et je vais choisir, ou bien on va choisir ensemble, je sais pas encore trop, soit parmi ces dessins-là, soit parmi des anciens carnets de dessins que j'avais déjà montrés en vidéo quelque part, une image, une idée, un personnage, une histoire que j'avais en tête, et que je vais refaire avec mes moyens de maintenant. Bref, le clocher en face se met à sonner, donc je vais conclure ici, je sais pas pourquoi je choisis ces heures nulles à chaque fois où les clochers sonnent. Un petit récapitulatif de comment participer est affiché en commentaire épinglé en dessous de cette vidéo, donc c'est le premier commentaire en bas. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, en tout cas moi ça me plaît, ça me motive pas mal de faire ce défi-là. Et je pense que c'est une bonne conclusion à tous les défis qu'il y a eu cette année. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo justement sur ces anciens carnets de dessins, ou sur autre chose s'il y a autre chose entre temps. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.